Match au sommet pour cette douzième journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne, cinquième au classement, reçoit le SCO d'Angers, deuxième au classement, lundi à 20h45. Alors vous allez me dire, encore un match au sommet ? Mais oui, bien sûr ! Après le match à Laval, la victoire à Laval chez le leader, les amis, nouveau match au sommet. Alors pourquoi on enchaîne les matchs au sommet comme ça, les matchs de Ligue 2, les matchs au sommet, c'est avec l'AS Saint-Etienne ? Mais parce qu'on est en haut du classement, les amis, et ça c'est quand même la sacrée bonne nouvelle de ces 10 premières journées, de ces 11 premières journées. Finalement, l'AS Saint-Etienne est dans la course pour jouer la montée. Pour le moment, encore une fois, il ne faut pas s'enflammer, même si c'est difficile. En tout cas, les Verts, vous le savez, restent sur une formidable série de 9 matchs sans défaite, 9 matchs sans défaite, 5 clean sheets. Autant vous dire que la dynamique est excellente du côté de Geoffroy Guichard, du côté des hommes de Laurent Batless, où évidemment, cette série de bons résultats donne confiance au groupe. Elle donne confiance au groupe, elle donne confiance aussi aux supporters qui devraient être nombreux face à Angers lundi soir, mais plus encore face au Paris FC samedi prochain. On aura le temps d'en parler de ce match-là. En tout état de cause, c'est un match au sommet face à Angers très important, parce que pour le moment, Angers a 23 points au classement. Je vais en parler de cette équipe d'Angers. Attention, d'Angers. Super jeu de mots. Oui, d'Angers, parce que c'est une sacrée équipe. On va en parler dans quelques instants. Ils ont des stats tout à fait impressionnantes. Mais l'AS Saint-Etienne, si les Verts gagnent ce match, ils ont 21 points, on passerait devant Angers. Ah bah oui, parce que 21 plus 3, ça fait 24. Angers 23, on passerait devant. Alors attention, il y a Grenoble qui va jouer, il y a Auxerre qui reçoit Dunkerque. Donc je pense qu'Auxerre va gagner à domicile. Mais en tout état de cause, c'est un match avec un enjeu extraordinaire pour l'AS Saint-Etienne. Évidemment, ce que l'on souhaite, c'est que les Verts s'imposent à domicile, gagnent ce match, encore une fois, pour continuer sur cette excellente série. Alors avant de parler des Verts et avant de parler des incertitudes quand même, parce qu'il y a quelques incertitudes avant ce match, un mot sur Angers. Bah oui, parce qu'Angers, ils ne sont pas deuxièmes par hasard. Je vous rappelle qu'Angers est descendu de Ligue 1. Et c'est vrai qu'en début de saison, moi je ne faisais pas partie de ceux qui pensaient qu'Angers allait jouer le haut du classement. Et force est de constater que c'est une équipe qui se débrouille très bien. Ils restent sur 5 victoires consécutives. Et je pense, à mon avis, mais je l'analyse comme ça, j'ai vu un ou deux matchs d'Angers et j'ai surtout regardé leurs statistiques. Je pense que c'est une équipe qui est plus dangereuse que Laval. Je vous explique pourquoi. D'abord parce qu'ils ont des individualités qui sont redoutables. Alors il y a Ferrat au milieu de terrain qui est très très bon. Il y a Utonji derrière qui est le défenseur vraiment emblématique. On a le capitaine Capelle qui lui est au milieu de terrain. Donc on a un milieu de terrain qui est très solide. Et puis devant, il y a Abdeli qui est très bon. Et puis quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Saint-Étienne, c'est Loïs Diony. Alors Loïs Diony, ça a été une déception à Saint-Étienne. Je ne reviens pas sur son histoire de transfert qui a coûté très cher au club. Et finalement, ça s'est mal goupillé. Mais Loïs Diony, je pense que c'est un bon attaquant de Ligue 2. En tout cas, il a des stats. Là, il a marqué 5 buts depuis le début du championnat. Donc il plante des buts. Il reprend confiance. Et ce sera sans aucun doute une menace pour la Saint-Étienne. Aujourd'hui, Angers a une meilleure attaque que Laval. C'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression qu'Angers est plus dangereux que Laval. Une meilleure attaque avec 17 buts marqués. Alors que nous, on n'en est qu'à 13. Donc vous voyez, ils sont dangereux devant. Et puis défensivement, alors ils ont encaissé 8 buts. Alors on va se dire oui, mais alors ils ont une défense qui est moins bonne que la nôtre. On n'en a pris que 6. Moins bonne que celle de Laval. Mais attention, Angers, c'est très bizarre d'ailleurs. Ils ont pris 4 buts à Rodez. Voilà. Ils menaient à 1-0. Diony avait ouvert le score à la troisième minute. Et après, ils en ont pris 4 en deuxième mi-temps. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont craqué. Ce qui veut dire que sur les 8 buts encaissés, il y en a 4 sur un match. Donc ça veut dire que les 4 autres, ils les ont pris au cours de 10 matchs. En fait, ils ne prennent pas de but. Voilà. Je vous le dis assez simplement. Ils ne prennent quasiment pas de but. C'est une défense de fer. Donc une très bonne attaque qui trouve souvent le chemin défilé avec une très bonne défense. Voilà. Je pense que ce n'est pas un match qui est gagné d'avance. Il ne faut pas croire que parce qu'on est sur 9 matchs sans défaite, qu'on ne prend plus de buts, qu'on est sur des clean sheets, en veux-tu, en voilà, que ça va être une partie de plaisir à Sainte. Non, non. Ça va être un match qui sera très difficile. D'autant que Laurent Batlos, alors il y a quasiment... Alors, juste un point sur Angers, pardon. Ils ont tout leur effectif en plus. Tout le monde est de retour. Le effectif au complet. Donc l'entraîneur, il se déplace à Sainte avec tout le monde. Voilà. Les meilleurs joueurs sont là. Il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de suspendus. Tout va bien. Du côté de Sainte, j'ai envie de dire que tout va bien, quasiment. Il n'y a que, encore une fois, Diara qui est indisponible. Laurent Batlos, en conférence de presse, a été un peu énigmatique. Il n'a pas voulu dire qui serait là, qui ne serait pas là. Je ne comprends pas trop. Il veut garder un peu le mystère. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu revenir à l'entraînement Ben Taïg et que Bouchoiry, évidemment, qui a purgé son match de suspension, sera dans le groupe. Une fois qu'on a dit ça, quelle sera la composition du coach Stéphanois ? Vous le savez, de temps en temps, je me lance un peu, non pas dans des pronostics, mais en tout cas, j'essaie d'imaginer ce que va faire Laurent Batlos dans le cadre de son 11 de départ. Moi, je pense que Ben Taïg, alors Diara est absent, donc il ne pourra pas jouer à gauche. Ben Taïg est de retour, mais il est revenu un peu tard et, à mon avis, physiquement, il est un peu court. Et donc, le pari que je fais, c'est que Laurent Batlos ne repartira pas avec Ben Taïg à gauche d'entrée de jeu. Je pense qu'il repartira dans la même configuration que face à Laval, que Dylan Chambaud sera titulaire avec Cafaro de l'autre côté et qu'on aura devant Sisoko. Après, on aura, bien sûr, Tardieu au milieu de terrain. Est-ce que Muefek restera dans le 11 de départ, Fomba ? Est-ce que Bouchoiry retrouvera une place de titulaire ? C'est un peu l'incertitude. On sait que sur les 10 matchs pour lesquels Bouchoiry était là, il a été 9 fois titulaire. Ça veut dire que c'est vraiment une pièce maîtresse de Laurent Batlos. En même temps, sans Bouchoiry, on a gagné à Laval. Et on sait que, bah, Batlos, quand il gagne, il a du mal à changer une équipe. Bon, voilà, je ne sais pas trop ce que va faire Laurent Batlos au milieu de terrain. Tardieu sera titulaire, c'est sûr. Je pense que Bouchoiry sera titulaire aussi, à domicile. C'est un peu le pari que je prends. Après, ce que ce sera Fomba, Muefek. L'Aubry, visiblement, n'est plus dans le 11 de départ, dans l'esprit de Laurent Batlos. Il rentre en cours de match. Thomas Monconduit, qui a fait son retour dans le groupe et qui est rentré en fin de match face à Laval, pourrait ressortir du groupe. Bah oui, puisque Bouchoiry reprend sa place. Voilà, Nadez aussi, peut-être. Je ne sais pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est que la défense ne bougera pas. Ça, c'est une certitude avec les quatre défenseurs. Bien sûr, Petro, bien sûr, Apia, qui monte en puissance quand même. Apia, j'attire votre attention sur le fait qu'Apia, ça y est, on retrouve le bon Apia, passeur décisif face à Laval. Donc ça, c'est excellent. C'est très, très bien. Physiquement, je le trouve mieux de Apia et ça se ressent sur le terrain. On le voit, c'est hyper net. Briançon, il fait ses matchs. Petro, il fait ses matchs. Et battu, battu, battu est trop fort. Voilà, c'est battu et trop fort. Battu Bissinka, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est redoutable derrière, avec l'Arsener qui fait une excellente saison aussi. Donc tout ça mis bout à bout fait que, voilà, on peut quand même être raisonnablement optimiste. Mais comme je le disais tout à l'heure, attention, c'est une grosse équipe d'Angers qui vient à Saint-Etienne avec de grosses ambitions. L'ambition de rester dans le haut du classement, l'envie de remonter tout de suite. Vous savez que les équipes qui redescendent, très souvent, c'est pas très souvent, systématiquement, elles ont envie de remonter tout de suite. Elles jouent la montée tout de suite. Et Angers est dans la course, voilà. Et donc, il faudra faire extrêmement attention. Je pense que là, pour le coup, les joueurs auront besoin du public du début du match jusqu'à la dernière minute du match pour pouvoir pousser quel que soit le scénario du match. Moi, je serai en direct, bien sûr, pour commenter ce match à partir de 20h15 sur Carton Rouge TV. On se retrouvera aussi, les amis, normalement au stade, voilà, pour le match face au Paris FC. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire des trucs. En tout cas, je serai au match, donc je ne serai pas en live. Excusez-moi, je m'en excuse. C'est le deuxième match. Après le match face à Grenoble, j'irai voir le match face à Paris FC. Voilà, les 80, disons, de la SS avec notamment le club qui veut organiser un truc. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais en tout cas, je serai au stade. Voilà, les amis, c'est tout pour cet avant-match. On croise les doigts. On espère que les Verts vont rester sur cette excellente série et qu'on va continuer à grimper au classement. On a le sourire pourvu que ça dure. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.